Célébré pour la première fois le 22 avril 1970 aux États-Unis, sous la houlette du sénateur américain Gaylord Nelson, la Journée mondiale de la Terre est reconnue aujourd'hui comme un événement environnemental capital pour une prise de conscience sur les conséquences des actions anthropiques. La Terre, qui est pour le moment l'unique endroit habitable pour notre espèce, est plus que jamais en danger et il faut vite agir pour la préserver. Quelles sont les causes réelles de cet appauvrissement de nos terres ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour freiner, voire stopper la dégradation de nos terres ? Pour aborder toutes ces questions, j'accueille dans cette émission M. Phyllis Zissot. Bonjour M. Phyllis Zissot. Bonjour Mme la journaliste. Veuillez vous présenter. Moi c'est Zinsou Phyllis, je suis juriste, expert foncier, expert en gestion des ressources naturelles. Quel sens vous donnez à la célébration chaque année de la Journée mondiale de la Terre ? Merci beaucoup. La célébration chaque année, et c'est depuis 1970 de la Journée mondiale de la Terre, sonne pour moi comme une invite répétée à l'endroit des décideurs et des populations à une prise en compte, à une prise de conscience en faveur de la protection de la Terre. Le thème de cette édition, de l'édition 2021, s'intitule « Restaurer notre Terre ». Que doit-on comprendre ? Restaurer notre Terre, pourtant qu'il y a déjà eu un déséquilibre qui est créé au niveau des systèmes qui composent la Terre, et donc il est question de faire en sorte de faire retourner, retrouver à la Terre ses fonctions habituelles, à vue de lui permettre de fournir aux populations les services et les biens dont elles ont besoin pour vivre. Quel est l'état des lieux de la situation au plan national ? Bon, il faut avouer que l'état des lieux, au plan national, n'est pas très réalisant, et bien au contraire, l'état des lieux est très critique, à en juger par les chiffres. Au plan national, et c'est sur la base de deux documents de politique essentiels, il y a le plan stratégique d'investissement dans la gestion durable des terres, et la note politique du gouvernement sur les cibles de la neutralité de la dégradation de la Terre. Quand vous consultez ce document, vous avez des statistiques très poignantes. C'est ainsi que vous avez au plan national 29% de nos terres qui sont fortement dégradées, 33% des terres sont moyennement dégradées, contre seulement 35% qui sont faiblement dégradées. Vous avez 2 millions d'états de terres, soit 19% de nos territoires, qui sont dégradées entre 2000 et 2010, soit un rythme moyen annuel de dégradation de 220 états. Il y a 150 000 états de forêt et de savane qui sont convertis en terres agricoles et d'habitation par an, et c'est entre 2000 et 2010, contre seulement 64 800 états en 2006 selon la FAO. Mais à l'échelle mondiale, le phénomène présente les mêmes similitudes. Vous avez la dégradation de terres qui a fait près de 2 milliards d'états de terres dans le monde et concerne près d'un milliard et demi de personnes. Chaque année, 24 milliards de tonnes de terres arabes sont perdues à cause de l'érosion. Et 12 millions d'hectares de terres sont dégradées chaque année, ce qui correspond à environ 23 états chaque minute. Donc voilà la situation en termes de chiffres, tant au niveau national qu'au niveau mondial. 23 états chaque minute ? Exactement, 23 hectares de terres que nous perdons chaque minute. Alors, la situation est à la menthe. Quelles sont les zones où nous retrouvons les terres qui sont beaucoup plus dégradées ? Bon, les terres qui sont beaucoup plus dégradées se trouvent dans le bassin cotonnier du Bénin. Et ça couvre quatre communes, essentiellement la commune de Banikwara et la commune de Dekapé, Kero, Kwandé et Péanko. Dans ces zones, pendant que nous avons ici une moyenne de 29% de terres dégradées, fortement dégradées, dans ces zones où vous avez 40% de terres qui sont fortement dégradées. Et vous avez 50% de terres qui sont fortement dégradées contre seulement 10% de terres faiblement dégradées. La situation est telle que vous venez de la présenter. Nous voyons qu'il y a une campagne autour de la culture du coton. Alors qu'en se référant aux chiffres, aux résultats, ces terres sont beaucoup plus dégradées. Est-ce qu'il faut continuer dans le même sens ou bien il faut changer la pratique ? Vous avez parfaitement raison, parce que parmi les facteurs de dégradation des terres, nous avons la pratique de l'agriculture extensive. Vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, il y avait le slogan 500 000 tonnes de coton, 500 000 hectares. Cela voudrait dire que nous sommes dans une logique où il faut davantage défricher la terre, il faut davantage défricher pour avoir de la production souhaitée. Mais il est heureux parce qu'il n'y a pas si longtemps, le ministère de l'Agriculture qui présentait les records à la production de coton au Bénin ces trois dernières années, a dit que le Bénin en battant ses propres records jusqu'en devenant le premier producteur de l'Afrique depuis ces trois dernières années, a commencé par avoir une augmentation de production qui n'est pas toujours accompagnée d'augmentation des superficies emblavées. Cela voudrait dire qu'il y a une prise de conscience au niveau national pour commencer par inverser la tendance en privilégiant beaucoup plus les réflexions qui nous amènent vers une agriculture intensive au détriment de l'agriculture extensive. Il faut faire la part des choses. Qu'entendons-nous par l'agriculture extensive et l'agriculture intensive ? L'agriculture extensive, c'est cette agriculture qui vise l'augmentation de la production en corrélation avec l'augmentation des surfaces emblavées. Donc nous voulons plus de rendement et nous emblavons plus de superficie. D'où la conséquence qui en résiste, c'est la destruction des terres, la transformation des terres forestières en terres agricoles, ce qui est une sorte de dégradation des terres. Alors, M. Zissou, quelles sont les pratiques qui participent à la forte dégradation des sols au Bénin ? Nous avons déjà donné l'exemple de la pratique d'une agriculture extensive et minière. Nous avons les incitations politiques à l'agriculture, un peu comme il faut davantage emblaver des superficies pour avoir plus de ça. Donc c'est une politique qui n'est pas en faveur de la protection, en faveur de la gestion durable des terres. Maintenant, nous avons au premier plan la démographie, la croissance de démographie rapide. N'oublions pas que le Bénin au Bénin, nous tournons autour de 3,52% de taux de croissance. Pendant que la terre sur laquelle nous vivons, n'oublions pas que c'est cette terre qui nous reçoit à la naissance, c'est d'elle que nous nous servons, c'est elle que nous exploitons pendant toute notre vie, d'ici bas, et quand nous mourons, c'est encore la terre que nous retournons. C'est-à-dire que la terre est donc au centre de notre vie. Et pendant que la population croit, la terre, elle, ne croit pas bien. Au contraire, la superficie de la terre diminue d'année en année du fait des phénomènes d'érosion côtière, d'érosion des bêches de nos cours d'eau. Donc tout ça, en réalité, vient éroder la superficie que nous avons. Donc, il y a un risque énorme lié à la croissance démographique. La deuxième, on l'a déjà souligné, c'est un peu la pratique d'une agriculture culturelle pérrespectueuse de l'environnement. Et nous avons l'urbanisation anarchique. En réalité, nous avons absolument besoin de nous habiter, de nous loger, de construire des logements, mais tel que le lotissement est organisé au Bénin, qui n'est pas assez responsable. Je souhaite que des zones qui sont des zones à vocation agricole il y a huit décennies, aujourd'hui, sont occupées par les habitations. Vous venez d'aborder un aspect très important dans votre explication. Il s'agit essentiellement de l'urbanisation accrue et non contrôlée de la part des habitants. Vous êtes un expert foncé. Qu'est-ce que vous faites en la matière pour réduire ce phénomène ? Bon, en fait, en qualité, en tant qu'expert foncier individuellement, nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Mais nous avons à contribuer à la mise en place d'une législation foncière qui soit plus responsable. Et ça, il y a eu des réflexions depuis les années 2008-2009 pour essayer de revoir notre législation afin de la rendre plus compatible aux exigences actuelles. C'est dans ce contexte que dans un premier temps, il y a eu une première loi qui a voté la loi 2007-03 du 16 octobre 2007 portant région foncière rurale en reclut de Bénin pour mieux organiser l'occupation des terres rurales. Mais en allant plus loin, nous nous avons rendu compte que le problème a été réglé de manière parcellaire parce que les terres dont nous avons besoin ne se trouvent pas qu'en milieu rural. d'où l'initiation de la loi et le vote de la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant Côte foncier et de manière en reprise de Bénin qui récemment a été encore modifiée par la loi 2017-15 du 10 août 2017. Donc cet ensemble d'Arsenal a permis aujourd'hui d'asseoir une base législative et réglementaire parce que près d'une quinzaine de décrets d'application de cette loi-là est déjà prise pour opérationnaliser sa mise en œuvre et donc de sorte qu'aujourd'hui la population sont orientée il y a des règles qui gouvernent la gestion des terres. Logiquement la bonne application de cette loi doit éviter l'occupation des bas-fonds comme vous le disiez tantôt qui d'ailleurs font partie des domaines publics naturels de l'État et qui à ce titre-là sont imprescriptibles inaliénables et puis insélissables. Il s'agit des domaines qui ne peuvent pas faire l'objet d'une marchandisation. Autrement ce dont vous parlez ne devrait plus se produire sur des domaines qui ne peuvent plus être cédés. Alors il faut dire que le Bénin on peut le caricaturer est un pays champion en élaboration de lois de tests mais toujours est-il que l'application de ces lois pose problème. Est-ce que c'est les acteurs qui sont autour qui sont désignés qui ne font pas leur travail ou bien c'est l'État même qui a un moment donné de laisser le pouvoir ? Vous savez ce qui différencie la loi d'un conseil c'est qu'on vous donne le conseil vous êtes libre de suivre vous n'exerivez pas le conseil il y a une sanction de suivre. Par contre le non-respect de la loi expose son auteur à des sanctions. Vu sous cet angle la loi est alors un commandement donc son respect s'impose à tous. L'existence de la loi doit pouvoir être une occasion pour obliger la population à respecter les dispositions légales. Donc si les pratiques ont toujours cours cela voudra simplement dire que c'est au niveau des autorités des structures en charge de l'application de la loi qui a eu une faiblesse parce que la population a toujours tendance à occuper les espaces pour résoudre ce problème de survie de logement et confort. Donc c'est aux autorités d'amener la population dans le droit chemin. Nous avons déjà parlé tantôt des causes qui participent à la forte dégradation de nos sols ou de nos terres et il va falloir faire la nuance entre sol et terre. Quelle est la différence entre les deux expressions ? Entre la terre et le sol il y a une différence fondamentale. mais dans l'approche gestion durable de terre les deux on l'a amené à les confondre. La terre est une planète du système solaire. On dit qu'elle est la troisième planète la plus proche du soleil et la cinquième la plus grande tant en taille qu'en masse. Par contre le sol qui est un mot polysémique c'est-à-dire admettant plusieurs définitions qui admet plusieurs définitions en fonction de l'usage qu'on veut en faire ou du rôle qu'on lui assigne dans une perspective d'une meilleure compréhension des systèmes qui contrôlent notre planète. Il y a globalement trois définitions spécifiques et une définition générale. La définition générale dit que la terre fait partie intégrante des systèmes terrestres et constitue l'interface entre la surface de la terre et le cercle rocheux. Il est subdivisé en couches horizontales successives aux caractéristiques physiques, chimiques et biologiques spécifiques. La définition qui nous intéresse le plus ici c'est la définition agronomique qui fait de la terre le support de la végétation et des cultures. Donc c'est la zone qui est exploitée par les racines. Quelles sont les stratégies en tant que gestionnaire des ressources naturelles ? Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en œuvre ou quelles sont les stratégies existantes déjà pour restaurer nos terres qui sont tellement dégradées ? Il faut dire que le Bénin depuis la convention de Rio en 1992 s'est résolument engagé dans des réflexions en vue d'élaborer des stratégies en faveur de la gestion durable des terres. Il faut rappeler que le Bénin a adopté la plupart des conventions mais les trois conventions principales de la génération Rio la convention sur la directification en 1993 la convention sur le changement climatique en 1994 et la convention sur la biodiversité et la convention sur la biodiversité c'est plutôt elle qui est adoptée en 1993 la convention sur la biodiversité la convention sur la dédéficulation est adoptée en 1993 et la convention sur le changement climatique en 1994 depuis l'adoption de cette convention le Bénin a initié des réflexions et a produit plusieurs documents de stratégie dont nous allons retenir essentiellement deux le premier document de stratégie est le plan stratégique d'investissement dans la gestion durable des terres qui est élaborée en 2010 et adoptée par le gouvernement en 2012 donc c'est ce document qui a fait le diagnostic de la situation et a proposé des mesures en vue de corriger la situation et de renverser la tendance de dégradation des terres que nous observons évoluant dans la même lancée en 2017 le Bénin a rédigé sa note de politique sur la neutralité de dégradation des terres qui vise à mettre qui vise à initier des actions qui permettent de renverser la tendance de dégradation de sorte à avoir un peu comme on dit une autre dégradation zéro je pense que vous parlez de ce document exactement alors quel est le contenu de ce document oui ce document a priorisé les actions qui devraient être mises en oeuvre afin de réussir d'atteindre l'objectif de la neutralité de la dégradation et nous avons des actions à la fois institutionnelles des actions au plan légal réglementaire et des actions au plan programmatique alors de façon concrète qu'est-ce qui est prévu il est prévu dans ce document une série d'actions notamment des projets des programmes de développement allant dans le sens de la gestion durable des terres la gestion durable des ressources naturelles à l'attente de la gestion des changements climatiques c'est dans ce cadre par exemple que nous pouvons citer plusieurs projets initiés conduits financés par le programme des Nations Unies pour le développement notamment le projet qu'on appelle le programme PANA énergie le programme PANA électricité biomath le programme de moyens d'existence durable PMFD et il y a un nouveau programme en cours d'évécution qu'on appelle programme d'adaptation basé sur les écosystèmes et ce programme pour la plupart vise la production de l'énergie verte la promotion des énergies renouvelables la protection des écosystèmes forestiers et donc la restauration de nos terres Alors nous constatons que des politiques sont mises en oeuvre au plan national pour réduire la dégradation de nos sols mais est-ce que vous pensez que l'homme est-il conscient de la pression qu'il les a sur la nature Bon nous allons dire nous allons mettre un peu de bémol nous ne pouvons pas être catégoriques pour dire que l'homme n'en a pas conscience ou que l'homme a conscience Les différents projets et programmes mis en oeuvre depuis ces 30 dernières années ont quand même construit une conscience nationale autour des enjeux environnementaux notamment de la dégradation des terres N'oublions pas que ces projets pour la plupart apportent des innovations dans le quotidien des populations et lorsque vous avez une innovation son adoption requiert un certain nombre de conditions essentiellement au nombre de trois il faudrait que l'innovation ait un potentiel générateur de revenus mais il faudrait qu'autour de l'innovation cela puisse impacter une zone suffisamment grande des acteurs qui commencent par mettre en place une communication horizontale entre elles afin donc de changer les succès les échecs pour pouvoir faire des montées en échelles et donc il y a le troisième critère c'est qu'il faudrait que ce soit des innovations dont la mise en œuvre ne requiert pas trop de moyens techniques de savoir-faire ou que les savoir-faire nécessaires soient à la portée des populations ou s'ils ne sont pas à la portée des populations qu'il y ait on mette en place un mécanisme de renforcement de capacité de ces populations pour qu'elles puissent s'approprier ces innovations afin de pouvoir les appliquer et au mieux les diffuser il faudrait aussi que ce soit des innovations qui ne nécessitent pas trop d'investissements financiers avant d'être mis en œuvre donc la plupart de nos innovations remplissent ces critères mais comprenons que la situation de pauvreté le niveau de pauvreté de la population constitue un frein essentiel à l'adoption de ces populations de sorte que même malgré la volonté de ces populations d'adopter les innovations et bien elles ne sont les innovations ne sont adoptées que pour la plupart que pendant le temps où les projets sont en place vous avez déjà brièvement abordé la gestion durable des terres sans nous donner la définition qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement ici la terre est un ensemble composé des sols de l'eau des plantes et des animaux on voit là un peu la compréhension alors quel est votre mot de fin pour conclure cette émission pour boucler cet entretien je voudrais me permettre de citer le président américain John Kennedy qui dirait exactement ceci nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes cela faudra simplement dire que si nous devons faire évoluer les tendances que nous avons aujourd'hui en termes de dégradation de la terre nous devons changer notre manière de faire et le premier niveau de changement c'est d'abord au niveau individuel où chaque Béninois doit prendre conscience de ce que la terre est le seul capital que nous avons et c'est la terre qui nous donne l'essentiel de ce dont nous avons besoin pour vivre donc nous avons intérêt à emprunter soin la journée mondiale de la terre est une occasion qui nous est offerte pour réfléchir sur les dommages que nous infligeons à cette planète et aux gestes archi simples que nous pouvons adopter pour la préserver la terre elle souffre et elle nous envoie des signaux très forts que nous ne pouvons plus continuer d'ignorer si nos terres sont fertiles les produits agricoles seront en abondance et nous allons freiner l'insécurité alimentaire réduire la pauvreté et lutter plus efficacement contre les changements climatiques œuvrons donc tous pour restaurer et conserver nos terres chers internautes c'est tout pour cette émission merci de nous avoir suivi à bientôt